hello tout le monde aujourd'hui je vous propose une recette de saison n'oubliez pas de vous abonner de liker pour m'encourager au quotidien donc là on va préparer le tajin de choux fleurs donc moi j'ai choisi j'ai choisi de garder les choux fleurs donc entier en forme de fleurs vous pouvez si vous souhaitez les faire en beignet mais aujourd'hui on va faire les fleurs les fleurs de choux fleurs donc là comme vous le remarquez en vidéo j'ai pris le choux fleurs j'ai commencé par le préparer j'ai laissé donc je vous ai filmé comment je prépare le choux fleurs donc comment je prépare les fleurs de choux fleurs donc j'essaye de ne pas les casser et d'avoir cette jolie forme de ma fleur comme vous le remarquez ici en vidéo donc j'ai prêt je les mets dans l'eau pour les laver et je continue ainsi de suite jusqu'à finir le choux fleurs en entier donc à la fin il nous reste toujours cette grosse fleur j'ai envie de dire moi ce que je fais je la découpe en général en deux ou en trois tout dépend de la taille donc là j'ai fini je vais rincer mes choux fleurs et je vais les mettre dans une marmite les tromper d'eau et les laisser bouillir jusqu'à ce qu'ils soient bien creux bien cuit donc là j'ai mis de l'eau froide j'ai recouvert et j'ai rajouté trois feuilles de laurier une cuillère à café de sel et on va venir donc couvrir et laisser cuire entre temps je vais préparer ma sauce pour les choux fleurs aujourd'hui donc j'ai utilisé du poulet donc là j'ai mis un filet d'huile j'ai rajouté une cuillère à soupe de beurre rance si vous n'avez pas de beurre rance vous pouvez remplacer par le beurre comme vous le remarquez c'est une recette vraiment j'ai essayé de la faire version économique j'ai vraiment utilisé que trois morceaux de poulet c'est le haut des cuisses donc là ce que je vais venir faire dorer mes morceaux de poulet sur feu moyen donc on va commencer par bien les dorés de tous les côtés comme vous le remarquez en vidéo entre temps je voulais vous montrer j'ai utilisé deux poignées de pois chiches qui n'est pas cuit puisqu'il n'est pas puis je vais le mettre en début de recette s'il est cuit comme d'habitude on le fait vers à la fin donc là je vais rajouter deux grandes cuillères d'oignons hachés sachez que pour toute la recette j'ai haché deux oignons je vous mets comme d'habitude les ingrédients en barre de description donc j'ai haché deux oignons que je vais venir les partager en trois pour la sauce avec le poulet les morceaux de poulet j'ai mis deux cuillères à soupe d'oignons hachés donc une fois que vous aurez haché vos deux oignons vous prenez deux cuillères à soupe dans la sauce vous venez vraiment faire revenir le tout à feu doux vous rajoutez deux cuillères à café de sel une cuillère à café de poivre noir aussi et juste à côté j'ai pris un blanc de poulet donc à votre droite comme vous le remarquez que j'ai haché à la maison donc au hachoir et je fais pareil j'ai mis une cuillère à soupe d'oignons hachés et je mets les mêmes ingrédients que je mets dans ma sauce à savoir une cuillère à café de sel une cuillère à café de poivre noir une cuillère à café de gingembre une demi cuillère à café de curcuma pour donner une belle couleur aussi à ma sauce vraiment en fait on met les mêmes ingrédients là je rajoute pour ma farce pour mes boulettes de pardon de viande de poulet je rajoute une cuillère à soupe de chapelure donc je les rajoute et un filet d'huile un filet d'huile donc là je fais les deux en même temps comme vous le remarquez donc ça sera un tagine 100% poulet donc boulet de viande de poulet haché et les morceaux de poulet là j'ai rajouté mes pois chiches en début de cuisson puisqu'ils ne sont pas cuits ils sont juste trempés la veille donc là je vais laisser réduire sur feu doux ma sauce pardon le poulet avec l'oignon et entre temps je vais préparer ma farce j'ai pris un blanc d'un oeuf un petit oeuf de préférence si votre oeuf est grand vous prenez la moitié du blanc d'oeuf donc là vous mélangez le tout les épices la chapelure l'huile et le blanc d'oeuf vous allez obtenir une farce donc bien mouillée vous allez laisser reposer de côté là entre temps je vais venir rajouter l'eau bouillante donc j'ai mis l'équivalent de 600 millilitres un peu plus d'un demi litre donc vraiment il faut il faut mettre 600 à 700 millilitres d'eau pour avoir la sauce et ne pas rajouter par la suite là vous allez fermer et laisser cuire le tout comme vous le remarquez dans le bol blanc j'ai mis le reste de l'oignon haché un jean 2 que je vais réserver de côté pour plus tard là je suis en train de façonner mes boulettes de viande de poulet haché donc comme une petite astuce vous pouvez mouiller vos mains avec de l'eau froide pour faciliter le façonnage pour que la farce ne colle à vos mains et avoir des boulettes bien lisses comme vous le remarquez ici en vidéo voilà j'ai mouillé mes deux mains et je suis en train de repasser pour avoir de belles boulettes de viande hachée donc là le poulet est cuit je vais l'enlever de la sauce et le laisser refroidir de côté vous pouvez le mettre dans une passoire si vous souhaitez pour récupérer la sauce moi je l'ai mis dans un bol comme vous le remarquez ici en vidéo je vais le laisser bien refroidir et je vais le faire dorer à la poêle entre temps mes choux fleurs sont cuits donc voilà je comme vous le remarquez en vidéo ils sont bien prêts je les ai mis dans un dans une passoire et je vais les laisser égoutter donc là je vais venir mettre dans ma sauce qui a bien réduit entre temps je vais venir mettre les boulettes de de poulet hachée à cuire comme vous le remarquez ici en vidéo donc vraiment juste le temps que les boulettes puissent cuire et on va éteindre le feu là je prépare le mélange pour frire mes bouquets de de choux fleurs donc là j'ai rajouté deux oeufs mais ensuite par la suite j'ai rajouté un 3 1 troisième donc il vous faudra trois oeufs plus le jean 2 donc un petit peu de lait une cuillère à soupe de farine du sel et du poivre noir le lait l'équivalent d'un demi verre donc là vous mélangez le tout avec un petit fouet ou bien une fourchette si vous n'arrivez pas à tout délayer et que vous remarquez qu'il ya encore des grumeaux vous pouvez le passer le mélange dans un chinois et bien bien frotter avec le dos d'une louche pour tout récupérer l'ail et tout le reste donc vous pouvez faire ça comme astuce si vous avez des grumeaux au final donc là l'appareil pour frire est prêt comme vous le remarquez je vais rajouter une poignée de persil haché à la fin entre temps mes boulettes de poulet haché sont bien cuites la sauce a bien réduit donc tout est prêt le pois chiche aussi a cuit donc on va éteindre et réserver de côté là j'ai préparé les deux poils une pour faire dorer les morceaux de poulet et la grande pour faire frire les bouquets de choux fleurs donc là dans la petite poêle j'ai mis du beurre un mélange entre beurre et huile pour dorer mes morceaux de poulet comme vous le remarquez ici en vidéo la quantité des morceaux de poulet c'est comme vous le souhaitez selon les membres de votre famille moi je ce jour là j'avais que ces trois morceaux de poulet et ça ne m'a pas empêché de préparer un bon petit plat j'avais un blanc de poulet de disponible je l'ai haché et ça m'a fait vraiment une belle quantité pour toute la famille donc là comme vous le remarquez en vidéo je prends les bouquets de choux fleurs que je vais bien tremper dans le mélange qu'on a préparé on va essayer de venir bien récupérer le persil au dessus et au dessus des choux fleurs donc on utilise bien sûr une fourchette pour ne pas récupérer le liquide avec donc là comme vous le remarquez je fais avec la fourchette l'huile il faut qu'elle soit bien chaude il faut être rapide pour éviter que de cramer nos bouquets de choux fleurs donc là comme vous le remarquez on va faire toute la quantité moi sachez ce jour là j'ai utilisé la moitié que j'ai frie de cette façon et l'autre moitié que j'ai réservé de côté pour un autre jour pour le lendemain pour faire des beignets de choux fleurs si vous souhaitez je peux partager avec vous la recette des beignets de choux fleurs à l'avenir donc là comme vous le remarquez toujours je finis de frire mes bouquets de choux fleurs en veillant à ne pas les cramer bien sûr si vous voyez vous remarquez que l'huile est trop chaude vous pouvez diminuer un peu le feu donc là j'ai mis en accéléré mais comme vous le remarquez j'utilise toujours une fourchette pour ne pas récupérer beaucoup de liquide donc il me restait bien sûr le mélange oeuf ce qu'on a préparé je ne vais pas le jeter je vais préparer une petite omelette que je vais rouler de cette façon voilà pour éviter le gaspillage donc là si vous avez donc une petite quantité vous pouvez toujours ajouter un ou deux oeufs si vous souhaitez pour faire une belle omelette donc le plat du jour est prêt je l'ai mis dans un plat de présentation vous décorer comme vous souhaitez donc là vous avez l'omelette une salade variée et juste à côté vous avez la sauce bien qui a pris une belle couleur grâce à la petite cuillère de curcuma la demi cuillère de curcuma qu'on a rajouté moi je fais ça pour avoir cette belle couleur donc ça nous a fait un menu complet pour donc cette saison qui débute la saison du froid j'ai envie de dire je vous dis bon appétit et à très bientôt pour d'autres recettes et d'autres vidéos